Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires mobile. Aujourd'hui les amis on va parler puissance, comment augmenter très rapidement, le plus rapidement possible sa puissance, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et sur quoi il faut focus dès le départ. Mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informés de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos bref toutes les infos sur toutes les vidéos de tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne les amis commençons très simplement sur une présentation de ce qu'il ne faut absolument pas rater les erreurs à ne pas commettre dès le départ et ce qu'il faut focus la première chose à focus selon moi sur laquelle il faut se concentrer c'est le niveau vip car il va vous permettre réellement d'avoir un avantage stratégique tant pour la recherche pour monter pour les ressources pour le développement bref le vip c'est la clé de tout avec vraiment deux différents scénarios soit vous êtes un pur free player soit vous êtes un petit on va dire jusqu'à un middle spender parce que si vous êtes une wall si vous êtes une baleine il n'y a pas de sujet prenons le cas d'abord d'un free player les free players doivent viser un niveau de vip qui reste accessible au début du jeu alors évidemment plus le temps passe plus vous allez être haut et ce niveau selon moi c'est le niveau vip 5 pour les pur free players la première cible c'est l'atteinte vous allez avoir un bonus en vitesse de construction de 2% en plus de la récompense quotidienne qu'on va avoir pour le reste des bonus on reste sur 7% de production de carrières d'or des bûcherons et la vitesse de récolte également ça reste vraiment très accessible le vip 5 et c'est la première étape qu'il faut viser évidemment si vous êtes un petit peu plus dépensier un middle spender ou un low spender viser le vip niveau 8 car il va vous donner en plus un bonus de 5% de recherche un bonus de 5% en construction 10% en soins 10% en bonus de création d'unité c'est vraiment pas du tout négligeable et ce bonus là de vip 8 va vraiment faire la différence sur l'open field dès les premiers instants du jeu donc si vous pouvez monter sur ce niveau 8 d'ailleurs au niveau de la boutique vip 1 est vip niveau 8 alors oui il faudrait claquer des pièces en argent vous permet en cas de coup dur ou en cas de besoin de pouvoir avoir accès à des ressources très très intéressantes au niveau 5 c'est pas une dinguerie on le voit on peut augmenter la capacité d'unité pendant une heure celle là elle est bien mais surtout au niveau 8 vous allez avoir les bonus de ressources qui sont 1 million par bonus c'est vraiment énorme et très intéressant mais à n'utiliser à n'acheter qu'en extrême nécessité pour soigner dans l'urgence on peut les acheter ou pour monter vraiment rapidement parce que les pièces en argent faut tout de même les conserver au maximum elles peuvent être mieux utilisés que dans le store vip ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo à de vous expliquer comment moi je dépense mes pièces sachant que là je me suis mis sur un compte exprès un compte jeune pour vous montrer justement ce comment on peut commencer ce comment je le ferais évoluer c'est mon compte un secondaire comment je vais le faire évoluer un sans reproduire les erreurs que j'ai déjà commises un autre point important dès le début il faut investir dessus sinon vous allez le regretter par la suite c'est les files d'attente et la gestion de la troisième file d'attente de construction ne claquer surtout pas vos pièces dessus ça serait une grosse connerie de faire ça il vaut mieux trouver 3 euros 29 sur la version android bien évidemment pour acheter cette file et la débloquer de manière permanente sinon je crains que vous comprendre vous commenciez à dépenser les mille pièces qu'il faut pour le débloquer une fois pendant deux jours et que vous en remettiez plusieurs fois ça serait une très grosse perte alors qu'en réussissant à trouver 3 euros 29 à investir dedans alors évidemment si vous pouvez pas vous le permettre ne le faites pas mais si vous avez la capacité de le faire faites le sur mon compte principal cette file est débloquée bien évidemment ça vous donne un énorme avantage dès le début faut le faire immédiatement quelques heures quelques secondes après la création de son compte c'est vraiment énorme d'avoir trois files en permanence ensuite vous avez bien évidemment la recharge si vous avez besoin avec ce petit message que je trouve très plaisant c'est très rare de le voir jouer modérément et dépenser rationnellement c'est rare de le voir on ne le voit que dans très peu de jeux voire quasiment aucun jeu et cette première ce premier bundle quand on va l'acheter on va pouvoir doubler le nombre de pièces c'est l'un des bundles les plus rentables pour moi c'est le deuxième plus rentable cet achat de pièces qui va permettre de doubler les pièces seulement sur le premier achat puisque le bundle le plus rentable le seul que je vous conseillerais immédiatement ou plus tard dans le jeu selon votre avancée et bien évidemment le fonds de croissance qui pour 11 balles va vous rapporter 82000 pièces là c'est tout simplement énorme le ratio 11 balles 82000 pièces vous trouverez rien à ce niveau là dans le jeu mais pour ça il faut avoir un hôtel de ville qu'on va réussir à faire monter au niveau 30 donc c'est pas pour tout de suite mais avec un bon rythme et un bon investissement dans le jeu il n'y aura pas de souci pour atteindre ce niveau c'est un niveau qui n'est pas simple à atteindre mais entre temps évidemment vous commencez la récolte des pièces c'est pas 82000 à la fin vous le voyez c'est entre 700 et 2500 par niveau à titre de comparaison c'est 110 balles pour 50 mille pièces sauf le premier achat c'est 110 balles pour 100 mille pièces donc vous le voyez là 11 balles 82 mille pièces même s'il faut aller au bout c'est tout de même très très rentable l'autre chose au niveau de l'entraînement du stone center j'ai eu du mal à le trouver celui-là du centre ville ce qui est très important c'est de l'améliorer très rapidement le plus haut niveau possible avec un premier palier au niveau 8 bombarder pour l'améliorer au niveau 8 sur mon compte secondaire vous voyez déjà niveau 10 mais dépêchez-vous de le monter au niveau 8 c'est la première étape qui va vous permettre de commencer à bien pouvoir profiter du jeu sachant qu'avant ce niveau 8 vous allez être surtout en développement macro donc faut vraiment investir pour monter très rapidement de même pour les chapitres les chapitres sont primordiaux concentrez vous bien sur l'évolution de ces chapitres et la première étape et le premier palier est d'atteindre le chapitre niveau 13 comme vous le voyez là je suis monté dessus pour la vidéo foncez au niveau 13 et après continuer d'enchaîner chapitre 14 l'âge des châteaux etc mais suivre les chapitres suivre l'exploration également c'est le secret d'une évolution rapide sachant que l'exploration va vous rapporter des bonus très intéressants donc n'hésitez pas les amis c'est vraiment la différence le niveau vip la troisième file de construction focus le tone center le plus rapidement possible au niveau 8 et plus les chapitres monté niveau 13 faire l'exploration c'est les petits secrets qui vont faire la différence entre les joueurs qui vont monter très très rapidement et ceux qui du coup vont monter beaucoup plus laborieusement surtout si vous êtes un free player un low spender ou un middle spender il va y avoir des grosses différences entre les résultats pour des joueurs qui ont le même degré d'investissement en temps et en argent dans le jeu autre optimisation à connaître dans le jeu dès le départ et qui n'existe pas dans les autres jeux ou du moins je ne l'ai jamais vu c'est la capacité faut le savoir qu'on peut le faire sinon encore une fois on est pénalisé la capacité d'améliorer des bâtiments notamment les bâtiments de création de troupes là les écuries et en même temps que vous l'améliorez vous pouvez continuer à entraîner et créer des troupes si on compare à des jeux comme rock comme rise of kingdoms on ne peut pas faire cela quand le bâtiment est en upgrade on ne peut plus rien faire de même au niveau du centre de recherche donc là il va falloir que je monte le bâtiment si je veux monter tout de suite le centre de recherche pour vous faire la démo donc on va améliorer l'université voyez pour accéder il faut que j'accède jamais hier hop là pour l'améliorer faut que je déclenche l'assistance donc je vais claquer tout de suite des accélérateurs comme ça je vais pouvoir vous montrer en live la même chose on peut faire une amélioration on n'est pas sur le marché une amélioration on n'est pas sur le centre ville non plus on est on peut faire une amélioration de l'université ils me demandent plus de ressources cette fois donc j'améliore mon université je prends de la ressource utilisation rapide ça fait plaisir et donc en même temps qu'elle est en train d'être amélioré je peux faire une recherche comme vous allez le voir ça marche exactement comme pour la création de troupes c'est tout de même très performant et un gain de temps vraiment énorme de pouvoir faire cela en parlant de gain de temps ce n'est pas la seule subtilité qu'il faut connaître et qu'on ne retrouve pas et à laquelle on ne pense pas dès le début mais qu'il faut connaître sur edge of empire mobile pour farmer les troupes pour vaincre des troupes en boucle il y a un ajout qui a été fait et qui mériterait d'être dans tous les jeux et malheureusement on ne le retrouve pas dans tous les jeux mais il est présent dans edge of empire mobile et encore une fois il faut le savoir sinon on n'y pense pas c'est l'auto farm on peut farmer les mobs de manière automatique le mode bataille automatique je clique sur bataille automatique en mettant des mobs de niveau 6 par exemple et là je vais pouvoir faire un mode bataille automatique je choisis tout je mets bataille et dès le moment où les conditions sont requises que j'ai presque plus de troupes jeanne d'arc va rentrer en ville et elle va retourner se battre à la chaîne j'aurai rien à faire tentative d'attaque elle va épuiser l'endurance du jour et elle va me ramener des récompenses et de l'xp est montée tranquillement sans que j'ai à me soucier de revenir à chaque fois pour leur lancer c'est tout de même un très gros avantage et encore une fois on le voit dans quasi aucun jeu ce mode bataille automatique qui est souvent assimilé à du boating dans les autres jeux mais là c'est présent et c'est très agréable c'est une des nombreuses subtilités un des types qu'il faut connaître dès le départ puisqu'il faut s'en servir immédiatement pour monter le plus rapidement possible voilà écoutez les amis c'est tout pour ces types de départ qui vous permettent de monter très rapidement en puissance bien plus vite que les autres j'espère que cette vidéo vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur patatou gaming